Pendant des années, le sujet de l'inclusion numérique n'était pas vraiment un sujet de politique publique, n'était pas vraiment un objet de débat public. Aujourd'hui on voit, parce qu'il y a eu beaucoup de dématérialisation ces dix dernières années, des acteurs privés et publics, mais aussi parce qu'on a eu la crise sanitaire qui a montré à quel point c'était essentiel de maîtriser les usages numériques pour continuer à être intégré dans différents usages, au travail, socialement, etc., en termes de sociabilité. En fait on voit que c'est vraiment devenu un objet de politique publique, un objet même de débat public. Cette idée de la politique publique des usages numériques, c'est que chacun, chacune, citoyens, collectivités, entreprises, s'emparent du sujet, c'est-à-dire qu'effectivement pour les entreprises, la dimension de la transformation numérique de l'économie et l'impact directement des entreprises. Pour les collectivités, évidemment la dématérialisation, et ça fait dix ans que c'est démarré, ce n'est pas un sujet nouveau, il faut simplement continuer à accompagner notamment les petites collectivités qui ont encore un peu de mal sur ces sujets-là, pour des questions de formation, de personnel et parfois, surtout d'ailleurs de moyens, parce que vous pouvez y accéder. Et puis enfin, pour le grand public, maîtriser la culture numérique, ça nous paraît assez essentiel pour pouvoir, au-delà d'accéder à ces droits, pour pouvoir faire des choses de nouvelles, ne serait-ce que, voilà, commander des choses en ligne ou communiquer avec les petits-enfants ou les grands-parents ou la famille. Aujourd'hui, sans savoir utiliser le numérique, c'est un peu compliqué. Il existe beaucoup de financements qui sont des financements publics, ou en tout cas par le biais de subventions. Il y a évidemment le FSE, le FEDER, qui sont des financements qui sont, pour l'instant, assez peu utilisés par les soutiens de médiation numérique. Quand on est une association et qu'on veut monter un programme de médiation numérique, on va avoir un sujet pour aller trouver des financements. Et ça, ça demande, j'irais, par exemple, aller chercher un FEDER, aller chercher un FSE, un Fonds social européen, pour toucher les publics, trouver des cofinancements, etc. C'est vraiment, ça demande des compétences particulières. C'est intéressant de travailler au niveau national, y compris justement sur la politique FSE, tout ce qui va être des fonds de solidarité européens. Parce que là-dessus, il y a potentiellement des leviers d'accompagnement. Parce que des financements européens qui, sur des lignes inclusion numérique, ne sont pas consommés. Inclusion numérique, en tout cas, numérisation, ne sont pas consommées. Il y en a quand même en fin de programmation et ça va continuer à être un sujet puisque l'inclusion numérique va continuer à être un sujet qui monte, en fait, en termes de financement. Donc, vraiment un sujet sur l'ingénierie financière. Et c'est vrai qu'on remarque que cette difficulté, elle est due peut-être à la complexité des dossiers, au temps de traitement des dossiers. Il y a des délais qui peuvent être très longs et parfois, pour les structures, ça peut être très complexe d'attendre ces financements. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on a réfléchi avant les territoires à une solution et c'est pour ça qu'on a souhaité positionner les hubs territoriaux pour un numérique inclusif sur cette question. Une des missions des hubs territoriaux, c'est d'appuyer les structures et d'être capable de déposer, au nom de ces différentes structures, une demande en propre pour toucher des financements qui, après, pourront se répercuter sur les structures de médiation numérique. Dès le départ du hub, en fait, on a un deuxième poste. On a une collègue, Corinne Machuret, qui est en charge, justement, de ce travail d'ingénierie financière, parce que, comme tu le dis, quelque part, il faut un peu de sous. Les hubs, effectivement, sont lancés depuis plus d'un an aujourd'hui. Ils ont eu le temps de s'installer sur le territoire, de créer leur réseau et de créer leurs différentes activités. Ce qu'on peut voir pour la suite des hubs, et c'est ce que nous, on a cherché à encourager dans le cadre du lancement de ces structures, c'était la création d'un modèle économique pour cette tête de réseau de l'inclusion numérique. Ce que l'on peut voir, et les différents hubs ont eu différents modèles économiques et différentes activités. Et l'intelligence, justement, du travail en réseau au niveau national, c'est ce qu'on fait avec les différents hubs, c'est que chacun ne va pas faire la même chose que l'autre. C'est-à-dire que, du coup, on va travailler sur une partie des communs. On ne va pas tous tout faire la même chose. Mais par contre, comme on va travailler intelligemment en réalité, c'est ça, travailler intelligemment en réseau, c'est que chacun fait sa part. Et au final, on a des outils assez formidables. Je crois qu'on met tout ensemble. Ils peuvent répondre à des marchés publics pour des collectivités de différents niveaux, que ce soit la région, du département ou l'intercommunalité. Et donc, ils peuvent aussi accompagner des territoires et des structures dans ce cadre pour aller chercher des demandes pour des projets en FSE ou en FEDER. Ils peuvent aussi, également, pour la suite et pour d'autres types d'activités, ils peuvent également développer un modèle économique sur la partie de la formation des aidants numériques et des médiateurs numériques. Il n'aura qu'il y a un modèle de formation à destination des travailleurs sociaux. On peut imaginer que ces formations puissent être réalisées sous forme de prestations ou, en tout cas, puissent être financées également par les collectivités qui ont besoin de former leurs agents aux enjeux de la médiation et de l'inclusion numérique. Souvent, on est territoire d'expérimentation. On l'est actuellement pour l'État dans le cadre de TANI. On l'est pour RINOC dans le cadre de RINOC. Et puis, on a un du hub numérique inclusif. On l'est pour le département dans le cadre du schéma départemental des usages et services numériques. Il y a aussi également d'autres financements, plutôt des financements d'ingénierie, notamment le programme d'Action Cœur de Ville, qui, eux, effectivement, sont aussi des programmes qui sont financés par la Banque des Territoires, mais qui nécessitent un engagement des collectivités, notamment un engagement et un suivi au niveau des ressources humaines. Et puis, il y a aussi également, du coup, et ça, c'est l'autre partie, ce sont des financements qui visent à la rémunération par réactivité des structures d'inclusion numérique. Et c'est notamment le pass numérique que la Banque des Territoires a commencé à déployer. C'est justement un outil qui permet d'aller chercher des financements issus de sources différentes, qu'on agrège dans le financement d'un pass qui va pouvoir, justement, financer une action de médiation numérique sous un format qui est assez innovant, même si on retourne au papier, qui est celui, en fait, d'un chèque papier qui reprend ses codes du papier et qui, donc, est incitatif pour les gens. On a mobilisé du pass de la G2R, qui nous offre 100 passes, donc budgétairement, ce n'est pas neutre. On en a déployé 40 pour les demandeurs d'emploi. Il y en aura 60 pour les seniors, c'est les cibles qu'ils ont identifiées. Donc, typiquement, là, on mobilise du financement privé pour le territoire. On l'a co-construit avec eux, mais on a été hyper réactifs. Eux, ils avaient besoin rapidement d'investir. Nous, on avait besoin de financement pour porter nos actions et donc, ça s'est construit comme ça. Parce que quand on a un pass numérique, en fait, on a un outil. Derrière, il y a toute une ingénierie financière qui permet, justement, d'accroître l'assiette des financeurs pour, justement, éviter ce côté silo de financement qui, finalement, va toucher soit toujours le même territoire, soit toujours le même public en fonction de l'argent qu'il y a. Et il faut pouvoir l'accompagner au niveau du territoire par une démarche d'animation. Donc, moi, j'ai un budget, mais l'idée, c'est de faire levier sur ce petit budget pour récupérer des budgets beaucoup plus importants. Donc, en fait, on n'a pas un budget énorme dédié, mais par contre, on a un budget qui permet d'lever d'autres types de financement et surtout une posture d'expérimentateur permanent, labo, d'innovation, qui fait qu'on intéresse Pôle emploi, on intéresse la CAF, on intéresse la Poste, on intéresse plein d'acteurs qui sont prêts, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de l'argent. Par contre, ils ont besoin de créer des références. Et donc, ça nous permet, nous, de créer ces références, d'y mettre l'énergie et la RH nécessaires, mais par contre, pas forcément d'y mettre les moyens financiers. La médiation numérique n'est pas une compétence propre au sein d'une collectivité. La médiation numérique, elle relève de différents enjeux et des enjeux qui peuvent s'en rattacher aux compétences du département, aux compétences de la région, aux compétences des communes. On a 17 compétences, dont un certain nombre qui sont réglementaires, donc 700 agents sur le social, donc sur 1 200 agents. Donc, ce volet social est aussi gourmand en budget. C'est plutôt de s'adosser à plein de projets nationaux, régionaux, départementaux et de travailler en coopération intelligente avec les feuilles de route de ces acteurs région, État, département. Une partie prime de la région Bourgogne-Franche-Comté sur l'inclusion numérique, c'est de l'avoir inscrit déjà dans sa stratégie de cohérence d'aménagement numérique de la région, qui est une stratégie qui a été votée par les élus en joint d'Amy-Glisner et qui a mis le sujet de l'inclusion numérique au-dessus de la pile, des priorités par rapport au numérique, au point que dans cette feuille de route, le premier axe de travail, c'est la création d'une agence régionale du numérique et de l'intelligence artificielle. L'objectif, c'est d'avoir suffisamment de moyens positionnés sur l'agence, qui va travailler sur trois axes, donc la médiation, l'inclusion numérique, les territoires, donc une émission actuelle du GIP d'accompagnement des collectivités. Et puis un axe de développement nouveau qui est autour de la transformation numérique de l'économie, au travers de la donnée et puis le traitement de la donnée avec l'intelligence artificielle. Tout le monde a sa place dans le dispositif d'inclusion numérique et que, vu l'énormité des besoins, il faut mettre tout le monde autour de la table parce que tout le monde a son rôle à jouer dans cette posture d'inclusion numérique. On l'avait déjà posé dans le cadre du manifeste « Agir face à l'urgence de l'électronisme » qui a été remis à Cédrico par mon président et la commission des élus des intercôts en février, avec cette proposition de conférence des financeurs qui doit organiser à l'échelle territoriale et la gouvernance et le modèle économique pour une inclusion de tous. Et dans ce cadre-là, on avait déjà prédéterminé que le privé avait tout à fait sa place sur le sujet. Et comment on va chercher des sous ? Alors la collectivité, elle est bien placée pour parler de comment aller chercher des sous, mais là un souci, c'est qu'autant financer de l'investissement, je ne veux pas dire que ce n'est pas un problème, mais c'est assez aisé puisque les compétences d'une région dans l'investissement, c'est naturel, autant financer du fonctionnement, c'est plus compliqué du fait d'un pacte qui a été signé entre les collectivités locales et l'État, qui limitent à 1,2% par an l'augmentation des frais de fonctionnement. Ce qui fait que se dire, nous on disait, super, il faut pouvoir financer des médiateurs partout, etc. C'est un peu compliqué de dégager ces moyens financiers-là. On a rencontré tous les acteurs du privé, qu'ils soient des acteurs type Orange ou type La Poste, etc. avec qui on a déjà mené un certain nombre de sujets. Et ces acteurs de privé, on leur a demandé quelles seraient vos possibilités d'engagement sur ces questions d'inclusion numérique. On a besoin aussi, quelque part, de ne pas toquer toujours aux mêmes portes, d'aller ouvrir de nouvelles portes et notamment celles des grandes entreprises qui ont beaucoup dématérialisé et qui commencent à se rendre compte qu'en fait, ça pose un sujet, y compris en termes de risque business pour eux, il y a une vraie prise de conscience qui est liée à ça, notamment avec la crise sanitaire. Et donc, on a besoin d'avoir des ingénieries financières innovantes ou d'avoir des démarches proactives vis-à-vis de ces acteurs-là pour leur dire, ça vous concerne aussi, ça vous concerne aussi les grands groupes, mais aussi les ETI du territoire potentiellement. Il y a quand même un truc intéressant qui se passe dans les entreprises de plus de 100 salariés, c'est la politique RSE. Donc, la responsabilité sociale et environnementale, elle fait qu'en fonction des entreprises, ils ont plus ou moins de budget affecté à des projets d'intérêt collectif, d'intérêt général, pour la société, pour faire évoluer la société. Et donc, du coup, on est en train de travailler sur la création d'un fonds régional pour l'inclusion numérique qui va constituer, à travers une structure de financement tierce, de mettre autour de la table des entreprises qui ont une politique RSE et un peu de moyens à mettre dessus, pour pouvoir créer ce fonds qui va permettre de compléter finalement le financement de l'action publique à travers des financements privés dédiés à l'intérêt collectif, dédiés à l'intérêt général. On est clairement dans le bon sujet. Et je trouve que ce mélange public-privé au bénéfice de la population, en fait, on n'est pas des personnes dissociées. On peut avoir des problèmes avec la CAF et pour autant avoir un problème avec sa facture orange. Donc, finalement, avoir un endroit où on peut avoir tout le service qui est proposé, je trouve que c'est intéressant. Il faut se dire que la médiation numérique, ce n'est pas seulement une réponse à une urgence ou à une carence. Il faut aussi se dire que la médiation numérique, elle est capable de permettre à des individus de saisir différentes opportunités. Et donc, la médiation numérique peut être un relais pour saisir les opportunités d'une société numérique. Donc, effectivement, pendant longtemps, on a réfléchi à la médiation numérique comme étant, comme pouvant simplement répondre sur des points ponctuels ou en tout cas auprès des usagers les plus faibles. Et effectivement, il faut continuer à appuyer et aider ces usagers. Mais il faut aussi peut-être voir comment on peut accompagner d'autres types de populations d'usagers, d'autres segments de la population vers d'autres utilisations du numérique, vers une émancipation grâce au numérique et vers différentes opportunités. Et ça se retrouve dans le cadre du secteur économique et pour des côtés d'entreprises ou des artistes, en par exemple. Finalement, la transformation numérique des TPE, c'est de l'inclusion. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui est éloigné du numérique, qui n'est pas à l'aise, il a exactement les mêmes problèmes que quelqu'un qui n'accède pas à ses droits. C'est une forme d'accès aux droits aussi. L'intérêt, c'est d'accompagner tout le monde vers cette transformation numérique. Et on ne parle pas de démarche, de dématérialisation, d'accompagnement aux démarches. On parle vraiment de faire comprendre ce qu'est la culture numérique, accompagner tout le monde pour monter en compétence sur ces sujets numériques, pour que ce territoire soit bien le territoire de tous et pas le territoire de quelques-uns qui maîtrisent cette question technologique. Et ça provoque quoi ? Ça provoque qu'en fait, là où auparavant, on avait finalement des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'accéder à ces services, de payer pour être accompagnés sur le numérique, aujourd'hui, on en a de plus en plus. Comment soutenir les entreprises, les petites entreprises, les indépendants, les artisans, les commerçants dans la numérisation de leurs pratiques ? Et donc pour cela, la Banque des Territoires lance une plateforme téléphonique qui sera dédiée à l'accompagnement de ces populations-là et que les médiateurs numériques pourront rejoindre. Le médiateur numérique, dans l'idéal, il faut qu'il puisse s'adresser à la fois à l'entrepreneur individuel, à la fois à l'artisan, à la fois au grand public. Et justement, ça rejoint cette idée de modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique sera d'autant plus large que le public sera le plus large possible. Une des opportunités, une véritable opportunité pour ces structures de médiation numérique, c'est de la formation à destination des professionnels et à destination des entreprises. On peut imaginer que ces structures se positionnent sur des segments de formation continue à destination de salariés ou en tout cas d'actifs qui sont déjà en poste. On peut aussi imaginer que ces structures de médiation peuvent se positionner sur un segment pour des services à destination des petites entreprises, des artisans, des indépendants. Donc, on est vraiment sur une intégration très forte de la question de la transformation numérique avec un volet nouveau service, un volet transition numérique et accompagnement de tous et confortation de la frière numérique. Et donc, les acteurs de la médiation numérique, pour beaucoup, qu'ils soient issus du secteur associatif, qu'ils soient aussi parfois, même si c'est moins fréquent, des entreprises, des coopératives, ils doivent aussi s'adapter. Ils doivent s'adapter en clarifiant leur offre de services, en développant de nouveaux services. Certains acteurs, aujourd'hui, par exemple, vont faire de l'accompagnement au numérique pour les publics dans des lieux, par exemple, mais ils vont aussi développer une offre de conseil territorial pour conseiller certaines collectivités sur comment est-ce que ces collectivités-là peuvent mieux agir au niveau du territoire.